Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu en vois ça va super bien, du coup petite vidéo compte rendu du nouveau compte, donc le re-roll pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu réussir à faire en une semaine Bon là ils mettent 8 jours mais c'est arrondi au jour suivant On est à même moins de 7 jours parce que c'est par rapport à la création du compte Mais bref, peu importe On a fait A en World Boss, honnêtement c'est très correct je trouve pour un nouveau compte Et surtout on a fait la Tewa Hard 100, je vais vous montrer un petit peu la composition que j'ai utilisée pour ça Donc on a fait Veromus, Fran, Spectra, Loren, Verde Vous inquiétez pas je vous montrerai tous les runages Et je vous montrerai comment on l'a passé à la fin de la vidéo Parce que c'est un extrait de live sur Twitch Mais du coup ce qui est vraiment cool par rapport à ça C'est qu'on n'a pas de Tyron Voilà on n'a pas de Tyron, on a réussi à faire la Tewa Hard 100 sans Tyron Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher dans l'événement débutant en fait au final Et ce qui m'a permis d'aller chercher Talia Parce que j'avais déjà Sabrina Donc j'ai dit autant aller prendre la deuxième jumelle Et il faut savoir aussi que j'ai aussi Shaina Donc je pourrais faire un triplé de jumelles pour Nécropolis etc Mais ça je vais vous en parler justement maintenant Il faut savoir qu'actuellement je suis en train d'essayer de voir pour mon équipe après pour la Nécropolis A savoir qu'actuellement j'ai fait l'étage 9 Avec cette team là mais vraiment avec des runages vraiment horribles Des runes qui ne sont pas plus 15 etc Donc franchement c'est un bon premier pas Je ne suis pas encore sûr de faire exactement cette compo là Je pense que Sabrina, Fran et Talia ne vont pas bouger A mon avis je vais jouer à Bigel Leur Auc n'est pas encore double éveil Mais il devrait l'être incessamment sous peu Et surtout potentiellement ce sera Shaina Parce que forcément Shaina ça va bien avec les deux jumelles Ça me fait un triplé de jumelles Et du coup ça fait beaucoup plus de coopération Sabrina tout le temps sort 2 Et donc c'est vraiment cool pour le run Mais je ne suis pas encore sûr Et surtout je n'ai pas voulu déruiner mon dragon Pour l'instant je garde vraiment toutes les runes sur mon dragon Parce que c'est vraiment le plus important Il faut vraiment farmer suffisamment de dragons Vraiment n'arrêtez pas tant que vous n'êtes pas super satisfait De vos runes violents Et évidemment le tri de runes ça c'est un petit problème Pour beaucoup de gens Mais vous apprendrez ça au fur et à mesure Je vais vous montrer les temps Au niveau des temps on est à moins d'une minute trente Tout le temps maintenant Une quatorze, une quatorze, seize, vingt et un, dix, neuf Dix, neuf, vingt-quatre, vingt-neuf, vingt-cinq, vingt-cinq, vingt-sept On est vraiment que avec des temps à moins d'une minute trente Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup accéléré Le temps moyen Donc je farme vraiment beaucoup de dragons Mine de rien sur ce compte là Et c'est du dragon abyssal hard Donc on est vraiment cool à ce niveau là Je monte vite fait les runes de la composition Spectra est comme ceci Et c'est vraiment l'autocrit qui fait que les runs sont beaucoup plus stables En termes de temps Parce que forcément un run où Spectra miss son crit Il sera beaucoup plus long Donc forcément à terme j'aimerais bien qu'il ait 100% de taux crit Mais on fait avec ce qu'on a pour l'instant Le verde il est forcément à 100% de taux crit Donc il commence à avoir un petit peu de DPS également La Lorraine est toujours en suive focus On s'en fout un petit peu de ses dégâts C'est vraiment un supplément on va dire Un petit bonus Le croc est à 100% actuellement Ce qui fait que les runs sont beaucoup plus rapides Vu qu'il joue dans les derniers Du coup il l'achève entre guillemets Le dragon A savoir que j'avais eu un bon artefact aussi ici Il faudra encore que j'arrive à convertir un petit peu Pour avoir mieux que le 56% de vitesse Il me faudrait en fait des dégâts feu je pense Parce qu'avec les dégâts feu ça me permettra d'avoir plus de dégâts Sur le dragon tout simplement Et le verre mot c'est à 92% Et vous voyez que vraiment le fait que j'augmentais le pourcent d'autocrit A stabilisé mes runs beaucoup plus rapidement Et donc quand ils seront tous à 100% Je pense que tous mes runs seront genre à 1 minute 15 et moins Et c'est vraiment ça qui va faire qu'au fur et à mesure Cette team là avec les mêmes monstres Gagne de plus en plus de secondes Et on finit par avoir des temps vraiment vraiment sympathiques Je pense que le temps record il est même à 1 minute 7 Un truc comme ça Ouais 1 minute 7 le temps record Donc ça veut dire qu'avec les dégâts que j'ai actuellement Sur un run parfait J'ai 1 minute 7 Et le run parfait en vrai il est assez facile à atteindre Avec ce genre de team Donc c'est vraiment une très très bonne chose Ça promet vraiment des très très belles choses là dessus Et dans tous les cas je compte faire encore beaucoup beaucoup de dragons Là le fait que je regarde un petit peu les compositions que je peux faire plus tard Sur la crypte, la forteresse, le nécro tout ça C'est vraiment pour pouvoir me préparer pour plus tard déjà maintenant Il y a un truc qu'on va faire maintenant Dans les prochains épisodes C'est qu'on va se préparer pour les bêtes de rift Et pour le raid Enfin le raid un tout petit peu plus tard tout de même Mais les bêtes de rift dans un premier temps Parce qu'il y a plusieurs choses que j'aimerais bien faire par rapport à ça Déjà il faut savoir qu'on est lundi Donc il y a les pierres de réévaluation à faire tous les lundis Et j'en ai pas fait la semaine passée Parce que j'avais pas encore de cristaux du tout Et j'aimerais bien commencer à crafter ces pierres de réévaluation Parce que ça a beaucoup beaucoup de valeur sur le jeu Et il y a également certains bâtiments Qui me permettraient de stonx on va dire D'avoir des cristaux toutes les heures Enfin par heure on va dire T'as un certain nombre de cristaux Ce qui fait qu'actuellement ça me coûte des cristaux Mais sur le long terme Ça va forcément être rentable Et au plus rapidement on le fait Ce bâtiment au plus vite il est rentable Mais encore une fois Il me faut des cristaux de magie pure Et il y a forcément les gemmes Dans les bêtes de rift Vous allez pouvoir dropper des gemmes Et c'est vraiment ce qui va faire que vous allez pouvoir Façonner les runes à votre manière Si vous avez des runes justement Qui ont certaines bonnes stats Mais qui ont une stat un peu nulle après Vous pouvez mettre une gemme Et faire en sorte que cette rune soit bien meilleure Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu Les sets qui vont vraiment vous intéresser Je pense qu'actuellement ce qui va vraiment vous intéresser C'est le dark A savoir que le dark a le violent Voilà c'est la seule bête de rift Qui a le set violent Et le set violent c'est celui qu'on drop le plus Enfin dont on a le plus envie En dragon Dont on garde le plus de runes Et donc forcément les gemmes violentes On va avoir beaucoup 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 de valeur Même si le reste On a un petit peu moins actuellement sur ce compte là Mais les endurances on en drop un petit peu En dragon aussi Donc ça peut toujours dépanner On va dire Mais du coup ce sera un objectif Pour les prochains épisodes Et je vais vous laisser aussi Avec la vidéo sur la Tewa Artsan N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez voir un petit peu La suite de ce petit reroll Ce compte débutant Qui avance ma foi Avec beaucoup beaucoup de vitesse On va dire Et à une prochaine vidéo Tchuss Voici les runes Hop Le Verumus Fran Spectra Lorraine Et Verde Premier étage on peut le faire en En automatique Deuxième faudra faire en manuel J'ai Lucifer Comment ça carry pour géant et dragon Ouais c'est fort Lucifer c'est vraiment cool C'est un très très bon monstre à avoir en early Hopper les runes Je suis jaloux T'as vu ça ou quoi ? Je pensais vraiment que t'aurais préféré jouer Mais ok Non en vrai c'est trop cool de casser Je pense à un moment J'étais comme ça aussi Mais maintenant que je suis caster Je suis très content de cette position On va dire Tu penses chez vous Tu peux taper le top 1 arène dans l'année ? Ouais carrément En vrai top 1 arène C'est un petit peu de réussite aussi Il faut vraiment que Ouais légende Soit t'es ultra 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 solide genre Chris Tu vois Et t'as des light and arcs de fou furieux Des runes de fou furieux Qui font que tu peux Taper un légende un peu quand tu veux Tu vois C'est un peu ça hein Chris Si vraiment il fait un gros rush Bah il sera légende Tu vois En tout cas il a Je sais pas 80% de chance de l'être Je sais pas Pour quelqu'un d'autre Être légende C'est clairement faisable Mais il faut un petit peu de réussite quoi Sur son rush Genre que pas trop de personnes T'es attaqué Que des gens aient un petit peu fail Sur ta défense Ou que ce soit une nouvelle défense Ou juste au bon moment Parfait Que les gens savent pas trop la taper Alors qu'elle devient Complètement obsède La semaine suivante C'est C'est dépendant de beaucoup de choses quoi Il y a très peu de personnes Qui peuvent dire Vas-y Je rush et je fais légende Tu vois Ou en tout cas J'ai des grandes chances de le faire Comme on a dit Depuis Camille Il le fait beaucoup moins Ok Après est-ce qu'il le tente Toujours autant C'est chiant Le strip break def A chaque fois là Toi Tu joues pas tout de suite S'il te plaît Verboise va se cleanse Donc ça devrait aller Ça va me faire un petit peu De heal en plus J'ai pas envie de le cleanse Enfin je vais quand même le cleanse Parce que ça c'est C'est quand même plus worse Que le cleanse qui se fait Hop Petit break attaque Parce qu'ils font un peu mal Quand même Ok là on a On a le sort disponible A partir de là Ça devrait aller Merci pour ton follow Cobra Merci beaucoup Mick Comment tu vas T'es bloqué 91 Le Hantares En vrai le Hantares C'est de la RNG Le 91 Faut vraiment juste Qu'il proc pas trop Le Hantares C'est vraiment juste ça Hop Je mette des slow Là il y en a pas encore C'est plus worse On tue une première fois Non je pense que je vais faire des dégâts là dessus Parce que je vais profiter du fait Qu'elle soit stun Toi tu joues pas S'il te plaît Le problème c'est que En vrai Conrad a été Buff Et c'est pas pour me plaire Ok c'est elle qui a fait son rez Du coup autant tuer Plusieurs fois Elle Check Faut pas trop qu'il joue Parce qu'avec leur skill 3 Ils peuvent échanger Les Les jauges et tout Maintenant Ok On a le stun Partir de là Ça devrait aller Et le breakdave peut être chiant Je pense qu'on va rejouer avant là Toi tu joues pas On se cleanse plutôt Plutôt que faire le skill 3 Hop Toi tu joues pas j'ai dit Autant se heal De toute façon on va récupérer le CD là je pense Ça devrait aller Je préfère tuer ça Là Là on est bien Ok il n'y a plus que le boss du coup à faire Il n'y aura plus que le boss Je vais faire des skill 1 Comme ça récupère tout nos CD Je suis peut-être un tout petit peu Me heal avec Fran quand même Comme ça on est vraiment full HP Quand on commence le boss Palward ? J'ai pas encore regardé trop non J'ai vite fait regarder Mais je sais pas Je sais pas si ça m'intéresse vraiment Ouais Utrafi Comment tu vas ? Bon toi il faudra Faire en sorte que tu joues pas trop Hop Je pense que je slow les deux tours en prio Ah j'ai mis aucun slow C'est dommage ça On fait ça pour les dégâts Tout ce qui n'est pas Gros sort de spectra ou autre Après on va quand même mettre lentilles Forcément Hop on passe niveau 52 en plus On réduit KTB ça un petit peu Là on met la tartine Là on peut mettre la tartine aussi Tout ce qui est petits sorts de dégâts Bah ça va à droite quoi Tout ça ça va aller à droite C'est vraiment que les gros sorts de spectra Et de veromos qui iront sous le boss Comme ça je me mets pas trop en danger Reduce KTB ça Hop là Pour contre il faudra juste un petit peu le réduire du KTB quand même Mine de rien Même si je prends un peu de dégâts tant pis C'est juste qu'on le joue safe quoi On met les slow cette fois-ci sur les tours Parfait Ça va le faire Boom Je joue pas trop non plus Je crois pas que je t'ai pas vu En vrai le spectra je pense qu'il peut taper là En vrai même le verde Il fait un peu de dégâts et tout En vrai il fait pas tant de dégâts que ça J'ai un peu abusé Hop Bah on rédique un peu Prochain skill 2 de spectra c'est gratos Je peux même partir auto là je pense Bah voilà C'est parfait Facile Et sans tirons les gars Sans tirons les gars Pas besoin de tirons Sous-titres par Jérémy Diaz